... L'île Honde, c'est avant tout un état d'esprit. Ce qui se passe là-bas, entre le Canada et le Danemark, c'est une caricature. C'est une caricature du monde qu'on subit depuis un certain temps. Alors, cette île disputée par le Canada et le Danemark, tout à fait au nord du Pôle Nord, ou qui est dans une zone totalement habitée, intéresse ces pays pour des raisons stratégiques, évidemment. Parce qu'ils imaginent que lorsque les glaces sont en termine de fondre, quand je parle de glace, je parle de la banquise qui recouvre l'océan glacial l'Arctique, il serait possible d'exploiter d'éventuelles ressources qui se trouveraient là-bas, dont la présence n'est pas prouvée aujourd'hui. Donc, on se projette là dans des perspectives qui sont les perspectives qui programment, je veux dire que, je dirais, presque l'anéantissement du monde, même si on ne veut pas employer un langage dramatique. On est dans une logique sans issue, clairement. Et l'article est là pour proposer une autre vision, tourner la page sur les vieilles représentations, qui sont toujours des représentations basées sur l'appropriation. Depuis deux, trois siècles, en particulier, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on essaie de s'approprier au nom d'une nation, au nom d'une, aujourd'hui, ou d'une entreprise, ou en son propre nom, quelque chose qui devrait relever, qui n'appartient qu'à soi, en soi. Ou, dans le pire des cas, je dirais qu'il devrait relever du bien, de l'intérêt commun, donc de la propriété commune. Donc, cette île, il y a deux drapeaux qui se font la guerre. Là-bas, un drapeau danois et un drapeau canadien. Il n'est pas question d'en poser un troisième, mais il est question d'enlever toute forme de drapeau et d'en faire un territoire universel, une terre qui ne relève d'aucun État, mais qui appartient symboliquement à l'humanité. Parce que, d'une part, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue là-bas, qui se joue au-dessus de nos têtes, même si on ne le perçoit pas, parce qu'on est gouverné par la physique, par le cosmos. On a tendance à l'oublier. Nous qui sommes dans des cellules fermées, dans des systèmes qui ont été construits artificiellement par la main de l'homme, par la pensée de l'homme. Donc, il est question de se libérer à la fois de ces pensées, de cette volonté d'agir physiquement sur la matière pour se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec les forces essentielles dont notre vie dépende. Et pour ce faire, cette île peut devenir un laboratoire, elle doit devenir un laboratoire, pour, je dirais, une géopolitique de l'avenir. L'île-Handre syncrétise une tendance collective à renouer avec soi-même, et à créer des liens avec les autres. Et cette tendance doit trouver un point d'appui. Et ce point d'appui peut être ce symbole, parce qu'il est élevé, il est proche du pôle, et en même temps, il est un grain de sable dans les verrous géopolitiques. Parce que pour aboutir la démarche de l'île Hans, ça signifie passer par l'ONU. Il faut que des pays adhèrent à la démarche et portent le débat à l'ONU pour qu'on fasse un terrain neutre. Et ça se fera sur une décision de la Cour internationale de justice de l'AE quand même. Parce que c'est elle seule qui est habilité à définir qu'un territoire est une terre à nous, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Donc c'est un parcours pour un caillou, un parcours qui nous mène très loin et qui fait bouger les idées. Ça secoue les idées ambiantes pour faire apporter du neuf sur des représentations anciennes qui nous étouffent aujourd'hui. L'anecdote par rapport à cet article, c'est que nous n'avions pas de photos de l'île Hans. Je n'ai pas réussi à l'atteindre, donc je n'ai pas pu faire la photo. Alors Maxence a trouvé l'idée que j'apporte des photos et de situer la distance qui sépare la photo qui était prise dans la revue de l'île Hans en elle-même. Une photo qui était prise sur la côte est, la côte ouest du Groenland. À la fin, j'ai fini par trouver une photo de l'île Hans qui vient d'un chercheur canadien qui a eu la gentillesse de nous la faire parvenir, mais elle n'était pas en définition suffisante pour être imprimée selon les critères techniques orbsiens. Ce qui nous a beaucoup déçus, a beaucoup désappointé aussi Maxence qui tenait vraiment aussi à ce qu'il y ait une image de l'île Hans, qu'on puisse la représenter. Là, on ne peut guère faire que l'imaginer, c'est aussi important et c'est essentiel puisqu'on ne peut pratiquement pas l'atteindre. Donc le but, ce n'est pas de l'occuper, mais c'est de l'occuper par l'esprit, par le cœur et dans l'intention. Pour moi, orbs, quand je l'ai vu apparaître, c'était comme une pousse à l'intérieur d'un désert. C'est comme une graine en germination qui a le vert qui sort et après des fleurs, des fruits. C'est un moment où on est dans une soif et une soif de comprendre, une soif d'être, d'être soi-même. Mais je pense que cette revue, elle a l'intelligence, la subtilité de répondre à cette soif profonde et donc d'aller bien au-delà des restrictions qu'on se fixe généralement dans la presse, généralement pour des raisons commerciales. On reprend des thématiques vues et revues. Là, tout est neuf. On a l'impression de découvrir un nouveau territoire dans une revue orbs. Et on a l'impression de redécouvrir aussi un territoire du passé qu'on n'avait pas forcément conscience, qu'on avait un peu oublié ou qu'on connaissait mal, d'avoir une nouvelle lecture du présent et puis de pouvoir se projeter dans l'avenir. Enfin, quelque chose qui donne des perspectives. Et c'est une revue qui donne envie, qui donne envie de vivre, qui donne envie de rencontrer et de connaître. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, c'est pour moi un bastion, un pilier de ce qu'on doit être, de ce qui peut porter le monde de demain, je pense.